Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Alioche pour une nouvelle vidéo de Art of War 3. Aujourd'hui une partie sur la route perdue si je ne m'abuse, une carte qui est donc, les deux basses sont en contrebasse séparées par une zone qui part en diagonale suivant les drapeaux de la carte et qui elle est surélevée. Un départ tout à fait classique pour cette partie, à savoir une baraque, derrière on va construire une centrale électrique, une deuxième baraque. Et deux centres d'approvisionnement, c'est tout ce que je peux construire pour le moment, puisque dès que j'attrape mon premier centre d'approvisionnement, je peux passer mon QG en level 2. J'aurai les ressources pour construire, si j'avais envie, une usine de véhicules, mais je préfère me concentrer sur attraper les conteneurs. Et on peut voir l'utilisation d'un boost rouge pour l'occasion d'exploration. Et oui, ça coûte bien les boosts dorés. Il faut vraiment que je fasse une vidéo sur les boosts, je vous expliquerai pourquoi. Dans cette carte, j'ai voulu utiliser la tactique que m'a proposé un copain de mon clan, à savoir faire une défense pour Kepic Mamou, pendant les 4-5 programmes du jeu, pour éviter de mourir bêtement d'un rush. Et derrière, on part sur sortir les jaguars le plus vite possible, ce qui nous permet de nous consacrer complètement sur le développement, en perdant effectivement 2, 3, peut-être 4 minutes. Mais au moins, notre base ne va pas disparaître sous une horde d'unité d'assaut, d'unité d'assaut lourde, ou même de fortresse, ce qui est toujours rageant, je vous l'accorde. Donc on voit que j'ai décidé de partir sur 2 usines de véhicules spéciaux, j'y arrive, voilà, pour pouvoir me lancer 2 mammouths, petit problème de clic, 2 mammouths, donc à 4 minutes, donc à 4 minutes 45, je vais avoir mes 2 premiers mammouths. Très important d'avoir réussi à faire passer ce scout, ça va me dire qu'est-ce que va faire l'ennemi, je vois qu'il n'a que 3 appros, alors que moi, j'en ai 4, je viens de construire le 4ème, et j'en inscris un 5ème tout à l'heure, pour pouvoir le battre au niveau de la macro, et vu que je pars sur de la défense, donc avec cette stratégie mammouth, et bien, je n'ai pas trop de soucis à partir en macro, et à mettre 400 dans les centres d'approvisionnement, et à attendre que ce soit rentable. Donc on peut voir là que j'ai 450, 500, il faudrait vraiment que je pose mon centre d'approvisionnement. Donc ce qui est chose faite, et bouche de rouge pour avoir toujours de l'approvisionnement. Ici, un éclaireur qui me permet de voir ce groupe d'armée, ça c'est vachement important pour moi, ça me permet de descendre mes unités. Pour le moment, j'ai 2 mammouths et 2 porc-épic, et on va voir que, enfin, je lance un autre mammouth, un autre porc-épic qui vient de sortir, et là, très bizarrement, il est en train de gérer ses unités ici, donc c'est pour ça que je, vraiment, dans le jeu, je me dis, tiens, il gère ces unités-là pour essayer de m'attraper, donc je vais pouvoir lancer, bouger mon scout, je vois une deuxième usine, une deuxième usine qui passe, avec la première qui est passée au niveau 2, puisqu'il y a une heure, et celle-là, pour le moment, est niveau 1 seulement, et il va, là, passer au niveau 2 tout à l'heure. Donc là, je vois tout son groupe qui arrive, donc j'ai pu me préparer, j'ai pu construire 4 fusillés, 5 fusillés de plus, et ça ne paraît pas grand-chose, mais maintenant, j'ai 4 mammouths, donc il faut juste que je déploie les 2 qui viennent de se construire, j'ai 3 porcs épiques, et j'ai masse fusillés, par contre, là, ça fond vraiment sous le lance-là, donc les mammouths vont force-focus les forteresses, il faut absolument détruire ces forteresses qui me font fond de mon infanterie, et mon infanterie qui est dans les bois, et qui permet d'être moins visé, ils ont l'ennemi à 50% de chance de rater son coup, et on peut voir que le mirador de tout à l'heure, qui va être utile, puisqu'il va défendre le haut. Donc là, on peut voir que son attaque a complètement échoué pour le moment, alors son armée n'est pas finie, mais pour le moment, il ne m'a rien fait comme dégâts, il m'a juste tué, le boost toujours tardif, vive le lag, et puis au début, j'hésite toujours à le lancer en me disant, ouais, ça ne va pas, c'est tranquille, ça ne va pas, c'est tranquille. Surtout, ne faites pas ça. Si vous hésitez à mettre un boost sur son boost rouge, autant un boost doré, je veux bien que vous vous cassiez la tête, un boost rouge, voire un boost bleu, ça peut faire la différence aussi, vous le lancez de suite, et puis il vaut mieux craquer un boost pour rien et survivre, plutôt que d'hésiter à le craquer, et puis perdre trop d'unités. C'est vrai que sur le coup, si j'avais perdu des mammouths, par exemple, c'est quand même 240 de ressources chaque mammouth, j'en gagne 729 par minute maintenant, mais ça fait quand même beaucoup. Il a envoyé son groupe d'incontinuité au milieu, donc j'ai supposé que c'était libre ici, donc j'envoie 4 fusillés là, très important, je garde mon fusillé en position ici. J'aurais pu dire, allez les gars, j'envoie ce fusillé attraper le drapeau, mais j'ai vraiment besoin de ce gars là, et vu que vous avez pu l'observer, il a envoyé son groupe du milieu vers le bas, et bien je renvoie tout le monde se planquer dans les bois. Voilà, ça m'a permis de gagner quelques ressources pendant quelques minutes, surtout ça lui fait perdre, et la vision, ça ne l'occupe plus avec de la micro, moi ça me prend 4 clics, et ça me permet derrière de passer, puis j'ai niveau 3, ça me permet de sortir des Jaguars, et des Caméleons tout à l'heure, et pendant ce temps, je continue ma petite progression. On peut voir que j'ai fait une caserne niveau 3 pour des Sniper, il est avec 3 casernes à solde au niveau de sa base, donc il peut vraiment faire du full infanterie lourde, il est extrêmement, extrêmement fort, même si je vois qu'il a sorti des Hammer, mais il est parti quand même avec 3 casernes, et souvent les joueurs de confédérés qui font des casernes en utilisent, et ça fait extrêmement mal, ils ont bien raison de faire ça. Donc on peut voir maintenant que j'ai un groupe de 6 Mammouth, ça commence à être pas mal au niveau de la défense, et donc je fais des Armadillo, alors je ne vais en lancer que 3, le but ça ne va pas être de faire une défense full Armadillo, je suis vraiment sur une tactique Mammouth, mais par contre ça va me permettre d'être appuyé contre les Hammer, ça va me permettre de gagner du temps contre les Hammer, les Mammouth ont besoin d'être défendus, et on peut voir, ça continue à sortir, ça continue à sortir, je vous laisserai les compter, dès qu'il y a un bip sur la carte, c'est qu'il y a des Hammer, mais il va vite reconstruire 6-7 Hammer. Une petite tactique que je vous conseille de faire quand vous êtes dans une position défensive, alors je ne parle pas de l'avion, mais je parle bien des murs, c'est bien, alors il faut avoir la vision autour, c'est pour ça que je bouge mes soldats, mais les Mammouth, là ici les 3 duos, peuvent défendre la pente, et donc s'il envoie des Hammer à tout hasard, s'il envoie des Hammer, ou même des Fantassins, ou que sais-je encore, pour descendre chez moi, il va devoir s'arrêter d'être dans le mur, et les Mammouth vont pouvoir faire des tires complètement gratos. On peut voir que je passe mon usine d'avion au niveau 2, et là je vois passer les unités, toujours vachement importants à ce scout, je ne rappellerai jamais trop l'importance de scouter ça. Une fois que j'ai fait ça, je veux passer sur des avions, je vois qu'il est en full terrestre, contre les Hammer, si on arrive à attraper nos groupes suffisamment tôt, les Faucons c'est très fort, c'est vraiment très fort les Faucons, contre un groupe de Hammer, seulement il faut y réussir à l'attraper à la sortie de sa base, parce qu'une fois qu'il est dans votre base, c'est trop tard, vos Faucons mettent beaucoup trop de temps, donc l'idée c'était que je passe sur des Faucons, qui puissent derrière détruire le plus possible de Hammer, et que mes Mammouths et mes 3 forteresses puissent nettoyer le reste, et donc on va partir sur un aéroport, une usine d'avion niveau 2, et pour gagner du temps, puisqu'il est attaqué par le bas, et quand j'ai des murs, et bien on va viser nos armadiers au meilleur de leur capacité, à savoir des mines anti-véhicules, qui sont très 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 fortes, surtout contre des Hammer, une mine ça peut détruire une grosse grosse partie de Hammer, il me semble qu'en 2000, pour ma part ça explose un Hammer, donc ce qui est toujours très utile, et surtout elles font des dégâts de zones, ce qui veut dire que le premier Hammer va déclencher la mine, et en fait ça va blesser 3 Hammer, j'en fais pas plus, parce que je veux garder mes ressources pour lancer des Faucons, c'est pour ça que je fais un boost doré, pour avoir mes Faucons assez rapidement, j'ai un peu peur qu'il m'attaque très 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 vite avec ces Hammer, pour ceux qui sont amusés à compter, il va en avoir 5-6 maintenant, facilement, sachant que je ne vois qu'une usine, donc il en a peut-être le double, on va dire une dizaine, par contre ce que j'ai pas fait gaffe, c'est ça, je suis à 72 sur 72, et donc mon boost doré, qui dure un peu plus d'une minute, et bien en fait il va servir à rien, voilà, il va servir à rien du tout, parce que, enfin je vais avoir mes Faucons assez vite, super, mais voilà, j'aurai rien de plus, rien de plus, je construis une tourelle anti-aérienne, alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fait des Hammer, mais il ne m'attaque pas, donc il a possibilité tout à fait, de faire une transition sur des Vertex, et bien non, en fait c'est juste un Cyclone qu'il a fait, mais on va voir qu'il a eu la bonne intuition, et donc là je vais utiliser mes Faucons, pour nettoyer ça, même si je me ravise, il va s'échapper avec un point de vue, le bonhomme, et je me dis maintenant qu'il a vu mes Faucons, enfin tout prix qu'il attaque la base, parce qu'il va lancer des défenses anti-aériennes, et effectivement tout de suite il construit, deux tourelles, au moins j'ai une belle vision sur sa base, je vois qu'il n'y a aucun forteresse, je vois qu'il fait des tourelles anti-aériennes, donc il n'y a aucun forteresse, donc potentiellement il va m'attaquer, les tourelles anti-aériennes, c'est 300 à chaque fois, donc là je viens d'en détruire deux, je viens de payer mes deux Faucons, le centre de chantier de construction, c'est 300 encore, donc là je vais payer, je vais payer mon aéroport, donc ça veut dire que là mes Faucons, ils m'ont réécouté, par rapport à la puissance et demi, l'aéroport, ils m'ont réécouté, et ce que j'ai payé, c'est 600 ici, 300 pour niveau 1, 320 pour niveau 2, mais on peut voir que ça m'a coûté 600, pour lui mettre une pression aérienne, pour avoir pris un contrôle de la carte, pour lui avoir fait douter, et pour avoir provoqué ça, voilà voilà, donc maintenant, il a des lance-lames, parce que j'avais fait des snipers tout à l'heure, et il a un groupe d'hameurs, alors moi j'avais dépassé tout le monde là-haut, pourquoi ? Pour essayer de détruire ce groupe là, si tous mes mammouths tireraient un coup, ça allait bien exploser, oh qui, c'est dégueulasse, allioche c'est dégueulasse, donc j'envoie mes Faucons, j'envoie mes Faucons pour détruire tout ça, mais encore une fois, il n'y a pas tant, tant de hammer que ça, donc je les envoie pour taper la base, et on peut voir que, j'aurais mieux fait, voilà, j'aurais mieux fait de taper sur les tourelles, j'aurais mieux fait de taper sur les tourelles, donc je me ravise, et je vais détruire les tourelles, il en a qu'une, donc ça va passer tranquille, mais lui, ça lui met un peu le doute, sur qu'est-ce qu'il doit faire, il attaque, très bien, moi j'ai mes mammouths qui sont en position, et là, on va faire qu'un hammer, donc mes mammouths sont en position, on voit que ça va exploser, et j'ai d'un côté, des snipers qui vont tirer les unités, les fantassins, et là, ça explose, ça explose, donc on peut voir que les mines, pour le moment, n'ont pas été toutes hyper efficaces, alors ce qu'il y a, c'est que mes tiers de mammouths peuvent détruire les mines, mais boum, voilà, une mine, il n'y a plus de hammer. Alors là, il y a quelque chose qui me semble bizarre, c'est que je lui avais vu quand même une dizaine de hammer, il m'en a envoyé quatre à la tête, donc, ça veut dire ça. Et ça, je l'ai fait dans la partie, c'est pas parce que je connais la partie, ça, je l'ai fait dans la partie, c'est-à-dire, à un moment, pourquoi mon adversaire va sacrifier, on va dire, une dizaine d'unités, c'est qu'il a fait une transition au niveau 3, on peut voir que là, de la même manière, il voulait tester, donc avec un hammer, pour voir, s'il pouvait attraper quelque chose, mais, le mammouth défend. Donc, il passe en niveau 3, il passe sur des Zeus, et on va pouvoir réaccélérer, parce que maintenant, il va y avoir un hammer. Donc, j'utilise mes armadillos pour reprendre ça, c'est gratuit, et je vais avancer mes mammouths, l'idée, c'est de pouvoir détruire ça, pour le récupérer. Donc, on va, et puis finalement, je me ravise, j'ai utilisé les faucons, je sais que je ne peux pas attaquer sa base, il a construit des tourelles, tout à l'heure, je n'ai pas pu lui en détruire, il en avait deux, et on peut voir qu'il en pose 4, donc, il pose 1200 de plus, sachant que j'en ai déjà, enfin, 1200 de ressources, de plus, et voilà le premier de ce qu'il fait. Alors, chose intéressante, quand vous prenez un trapeau, et vous avez des armadillos, posez des mines, là, il est passé sur des Zeus, moi, ça commence à l'inquiéter, donc, on va passer sur des mines anti-chars, évidemment, alors, les mines ne sont pas améliorées du tout, je n'ai absolument pas amélioré mes mines anti-chars, mais ça va me permettre de les faire perdre du temps, et ça va beaucoup m'aider, si jamais, si jamais, il amène un Zeus là, qui se prend deux mines, le Zeus va être à trois quarts d'or, et j'utilise mes faucons, vu que je ne peux pas attaquer la base, avec mes faucons, parce que j'en ai que deux, je vais prendre le contrôle de la map, et pouvoir attraper les trois drapeaux, ce qui va me monter au niveau des ressources, et ça va être très agréable, alors, je passe l'usine au niveau 3, pour pouvoir faire des bombardiers, et en fait, je vais me raviser, parce que là, encore une fois, il a beaucoup, beaucoup de tourelles, et si j'insiste trop, avec mes faucons, sachant que j'ai que deux faucons, si je fais deux bombardiers, en un passage, je risque de ne pas détruire toutes les tourettes, peut-être, je ne connais pas bien mes bombardiers, mais en tout cas, ils ne sont pas du tout améliorés, mes bombardiers, donc, je vais plutôt partir sur, continuer avec mon groupe au sol, donc, San Mammoth, avec des ports typiques, pour l'infanterie, et si jamais, ils me renvoyaient un Ciphone, et on va passer sur des jaguars, donc c'est vraiment, la tactique principale, que je vais utiliser, et, là, regardez bien, vachement important, j'ai trois armes de bio, et on fait un champ de ligne, alors, pourquoi je fais un champ de ligne, parce qu'il est parti sur des Zeus, que j'ai beaucoup de Mammouth, que je n'ai pas beaucoup de jaguars, donc mes Mammouth, ils ont besoin d'être défendus, vraiment, vraiment, ils ont vachement besoin d'être défendus, et, heureux hasard, et bien, il y a une usine de véhicules spéciaux, qui est en construction, et là, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7 Zeus, j'ai perdu, il n'est pas les sols à mine, 7 Zeus, j'ai perdu un armadillo, et je lui ai attrapé, une usine de véhicules spéciaux, donc, il vient de perdre, au passage, 250, des choses comme ça, j'ai pu voir, il y avait 5, donc, je peux voir, qu'il investit beaucoup, dans les unités, des défenses aériennes, donc, ça me conforte, en fait, de ne pas faire de bombardier, et, je vais passer, mes avions, juste pour voir, ce qu'il y a, et je vois qu'il y a beaucoup de Zeus, j'en avais compté 7, maintenant, il y en a 8, 9, donc, je vais m'avancer, me couvrir, derrière, mes mines, et, on peut voir, j'ai pas grand chose, j'ai 2, 3, Zaguar, 3 Zaguar, c'est rien, j'ai 2 armadio, c'est rien, là, avec ces Zeus, ils peuvent complètement me détruire, donc, je pars pour poser, mes mines, et je déploie tout, donc, on va revenir en vitesse normale, vu que je pose mes mines, j'ai la vision, mes Mammouth, vont tirer les Zeus, vachement important, de tirer les Zeus tout de suite, et on peut voir, avant même qu'il approche, j'ai déjà pu lui en tuer 2, et là, les mines, vous pouvez voir, une mine, ça fait, un petit quart de vie, d'un Zeus, et ça va me permettre, de bien, bien, bien les utiliser, j'ai que 3, les Jaguar, que j'ai bien éparpillés, les 2 sont des gros dégâts de zone, là, sur ce coup là, j'ai bien géré ma macro, ma micro, pardon, et les Mammouth, j'en ai perdu, j'en ai plus que 4, 5 Mammouth, j'en avais 8, je crois, mais, on peut voir que, je construis des Jaguar, et j'ai construit, un Caméléon, pour pas que ça se reproduise, voilà, donc, à partir de ce moment, on va avancer petit à petit, on peut voir qu'il a encore fait une usine, pour rien, il a encore fait une usine, un petit fond, un grand aérien, pour rien, et il me renvoie un Zeus, gros sévère, ça part, de renvoyer un Zeus, là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il l'attende, qu'il construise 2, 3, 4 Zeus, le plus possible, et qu'il espère que je rush, trop, alors, là, je pense qu'il a quitté la part, je vais avancer doucement, et je vais vous expliquer pourquoi, ça m'est déjà arrivé, et ça m'est arrivé, une partie juste avant, celle-là, 2 pertes, parce qu'on va trop, il faut savoir qu'un Zeus, ça fait très très mal, alors là, ces Zeus n'ont pas l'air d'être, vachement améliorés, mais un Zeus, ça fait hyper mal, ça m'est arrivé, j'étais dans une position similaire, donc j'avais, 3 Jaguars, j'avais 4 Mammoths, pas 5, j'avais, 2 Porcépites, et, j'ai avancé trop vite, j'ai avancé toutes mes unités, je suis tombé sur, 3 Zeus, il m'a, il m'a détruit, il m'a détruit mes 3 Jaguars, il m'a détruit mes 3 Mammoths, derrière, évidemment, et ce qui fait que j'ai perdu mon groupe d'assaut, et lui, il a pu retourner là-bas, il avait 3 Zeus, il n'a rien perdu, ils ont invité à moitié de chacun, et il n'a rien perdu, donc c'est pour ça que, quand vous êtes dans une situation, où vous dites, la partie allait gagner, c'est bon, je peux y aller, non, la partie allait pas gagner, alors là, encore une fois, il a quitté la partie, il m'a envoyé un Zeus, un unité, mais il n'a rien lancé derrière, donc je pense qu'il n'avait plus de ressources, ou quelque chose comme ça, vous en avez marre, mais vraiment, ça ne sert à rien de se précipiter, il vaut mieux là, là, au pire, il va me faire 2, 3, 4 Zeus, ok, là, j'ai de quoi les combattre, les 4 Zeus, j'ai fait un caméléon, maintenant, j'ai 4 Jaguars, donc c'est bon, je vais pouvoir le faire, mais vraiment, évitez de foncer, tête baissée, il a pu faire une tourelle à roquette, tout ça, dans tous les cas, pour cette partie-là, ça ne va pas se passer comme ça, je vais gagner, je vais l'écraver, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, voilà, je rappelle l'utilisation des Faucons qui a été hyper rentable, il a fait vachement d'unité antiaérienne, et ce qui fait qu'il a eu beaucoup moins de Zeus que ce qu'il aurait pu avoir, il aurait pu avoir fait 8 Zeus bien avant, et j'aurais pu me faire avoir sur cette partie, si je n'avais pas fait ces Faucons, vraiment, l'aspect psychologique était vachement important à mon sens, en tout cas, je relis la partie comme ça, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, posez un like, posez un commentaire, je prendrais la peine d'y répondre et ça m'aide beaucoup, abonnez-vous à ma chaîne, mettez en place une notification comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos, et je vous souhaite à une prochaine fois, allez, je vous laisse avec la victoire, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada